Bonjour Serge Joncourt. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à la Maison de la Poésie et bravo pour le prix Fémina que vous venez d'obtenir pour votre roman Nature Humaine, paru aux éditions Flammarion à la rentrée. Alors pour mémoire, je rappelle que vous êtes notamment l'auteur de l'écrivain national, de Repose-toi sur moi ou encore de Chien-Loup, pour citer les plus récents. Et ce dernier roman, Nature Humaine, se passe dans le Lot, une région que vous connaissez bien. Et on suit sur une trentaine d'années la trajectoire d'un éleveur de bovins, Alexandre Fabrier, et de sa famille. Le roman s'ouvre sur la grande tempête de décembre 1999, juste avant le passage à l'an 2000. Et on bascule dans le passé, on revient en 1976 à la grande sécheresse et on va suivre comme ça les profonds bouleversements du monde agricole et l'histoire de cette famille. C'est une période charnière, une période charnière pour les agriculteurs, une période charnière pour la France également, qui est faite de luttes politiques, notamment de luttes contre le nucléaire. C'est un des sujets de ce roman. Alors la forme du livre, c'est une fresque ample qui questionne les relations entre l'humain et la nature, mais aussi les choix politiques qui ont été opérés dans ces années-là. Il y a également une belle histoire d'amour en filigrane, une histoire d'amour sur une trentaine d'années entre votre personnage Alexandre et une jeune femme originaire d'Allemagne de l'Est, puisque quand le livre commence, l'Allemagne de l'Est existe encore. Est-ce que votre idée était d'écrire un roman qui résonne avec notre présent, au fond, puisqu'il y a beaucoup d'écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, les catastrophes naturelles, les dégâts de la mondialisation ? Moi, idéalement, je voulais faire la période, oui, 76-2020, 2025, enfin une sorte d'englobée, c'est en 2000, que je ressens, moi, un peu comme une sorte de cap, un peu de mont blanc. Enfin, gamin, dans les années 70, c'est en 2000, je le projetais, je le rêvais. Et en tout cas, je le… enfin, je dis… je n'étais pas le seul. On le percevait comme une forme d'accès à autre chose, à une autre ère. Comment on passe de l'âge de bronze à l'âge de fer, à 1500 avant Jésus-Christ, je ne sais pas. Enfin, c'était autre chose. Et d'ailleurs, il y avait toujours des tas de projections ou de numéros spéciaux dans les journaux. On demandait, y compris à des intellectuels, des écrivains, ce que serait l'an 2000. Et plus l'an 2000 s'est rapproché, plus c'est amenuisé l'idée d'un autre, d'un ailleurs meilleur, en tout cas. Et l'apothéose de cette désillusion, pour moi, c'est la tempête de 99 que j'ai ressentie sur place. Parce qu'à ce moment-là, j'y passais beaucoup de temps. – Dans le Lot, dans cette région où se passe votre roman. – Voilà, et donc, les préparatifs de cet an 2000, c'était le cas dans ma famille, mais je pense dans d'autres, où c'était quand même une sorte de fête un peu particulière. Finalement, il y a eu deux tempêtes coup sur coup, ce qui, c'est la quoi Météo France et l'infrastructure électrique téléphonique française n'étaient pas prêtes. C'est-à-dire, le monde s'est retrouvé à plat, en tout cas l'Europe. Et on a passé 15 jours sans électricité. Et donc, l'an 2000, on l'a abordé à la bougie. Et ça, c'est quelque chose quand même, qu'au moment où ça se passait, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre comme un signe. Alors évidemment, c'est facile, mais quand même, quoi. C'est totalement autre chose. Alors après, j'ai essayé de remonter comme ça, sur mes premiers souvenirs. C'est cette sorte de prémonition du dérèglement et la sécheresse, enfin la canicule. On disait sécheresse à l'époque, de 1976. La grande sécheresse de 1976. Ça, c'est un souvenir fort physique. On s'est un peu habitué d'ailleurs à cette sensation-là d'être écrasé, desséché. Et en même temps, les propositions qui étaient faites, c'était l'hypermarché. M'a bout d'aller dans les allées climatisées de l'hypermarché qui venait d'ouvrir. C'est-à-dire, il y avait comme une promesse de monde nouveau quand même. Enfin, tout ça, c'était très ambigu. En même temps, il y avait une attirance pour ces hypermarchés. Tout en se rendant bien compte qu'on les mettait sur les terres de vallées les plus fertiles. Enfin, c'était quand même un peu bizarre tout ça. Et puis, il y avait autour de ça des personnages comme Cressac, un vieux chevrier. Ça, pas qu'à la campagne. D'ailleurs, je pense qu'il y en a toujours des vieux fous, des réactionnaires, on va dire, qui refusaient le téléphone, par exemple. Nous, on allait à l'hypermarché et lui refusait le téléphone. Qui avait raison ? Donc, tout ça, il y a un moment, j'ai voulu le rassembler. C'est pas simple. En même temps, en voulant parler de cette forme de fracture interne qu'il y a la mienne entre la ville et la campagne, entre ceux qui sont restés pour de vrai dans le monde rural, ce qui est le cas de la plupart des miens, et moi qui suis en ville la plupart du temps. Enfin, tout ça. – Vous avez des retours entre les deux. – Oui, moi, j'arrête pas de passer de l'un à l'autre, sans jamais, en fait, me poser, sinon de moi, quoi. Voilà, mais en même temps, en repartant toujours. Ce qui fait que… Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais plus facilement remis dans le mouvement, c'est-à-dire, on va couper du bois, ramasser des pommes de terre, je sais pas quoi. Et puis, il y a un moment, c'est vrai, il y a une mise à distance, où je suis un peu plus, de plus en plus, d'ailleurs. Donc ça, je voulais l'explorer aussi, en me mettant un peu dans la peau de mon personnage, qui lui reste, alors que les sœurs partent. Parce qu'en fait, moi, j'ai le double regard. J'ai le regard de ceux qui y sont, et le regard de ceux qui sont partis. Tout ça, je voulais le rassembler autour d'un roman qui… Enfin, il n'est pas gros, finalement. Enfin, il n'est pas si gros que ça, parce que j'en ai enlevé beaucoup au fur et à mesure. C'est un roman qui s'est… J'ai dû le remettre fin février, c'est-à-dire juste avant qu'on bascule dans le confinement. Et donc, comme fin février, je ne voyais pas bien ce qui nous attendait. J'avais comme une envie de balancer, d'alléger le truc, balancer par-dessus bord. Mais enfin bon, ce qui fait que, de certaine façon, il est un peu tendu malgré tout. Même si c'est sur 25 ans. Est-ce que vous voulez bien lire le tout début de ce roman ? Donc, on est précisément le 23 décembre 1999, au moment où la tempête s'annonce. Tout début, hein ? Oui. Tout le début ? Le tout début ou tout début ? Les deux premières pages, on va dire. Jeudi 23 décembre 1999. Oui, parce qu'on commence en… Il y a une scène en 1999. Et ensuite, on bascule dans le passé en 1976. Pour la première fois, il se retrouvait seul dans la ferme, sans le moins de bruit de bêtes ni de quoi que ce soit, pas le moins de signe de vie. Pourtant, dans ses murs, la vie avait toujours dominé. Les fabriers y avaient vécu durant quatre générations. Et c'est dans cette ferme que lui-même avait grandi avec ses trois sœurs, trois lumineuses flamèches dissemblables et franches qui égayaient tout. L'enfance était éteinte depuis longtemps. Elle avait été faite de rires et de jeux entre assemblées et grands rendez-vous de l'été pour les récoltes de tabac et de safran. Puis les sœurs étaient parties vers d'autres horizons, tout en ville. Il n'y avait rien de triste ni de maléfique là-dedans. Après tout, leur départ... Après leur départ, il n'avait plus été que quatre sur tout le coteau. Alexandre, ses parents et l'autre vieux fou auprès de son bois, ce Cressac, qu'on tenait à distance. Mais aujourd'hui, Alexandre était le seul à vivre au sommet de ses prairies. Cressac était mort et les parents avaient quitté la ferme. Ce soir-là, Alexandre traîna les sacs d'engrais de la vieille grange jusqu'au nouveau bâtiment de mise en quarantaine. Ensuite, suivant toujours les plans d'Antoine, il révisa les mortiers, le fioul. À présent, tout était prêt. Avant de rentrer à la ferme, il allait jeter un œil dans la vallée, à l'affût du moindre signe, du moindre bruit. Le vent était fort, alors il s'avança plus encore. Avec ses rafales venues de l'ouest, lui revenaient des éclats d'explosion et le fracas des foreuses. Par moments, il croyait même entendre de nouveau surgit de l'enfer à près de cinq kilomètres de là. C'était atroce, ce bruit. À chaque fois qu'il reprenait, ça faisait comme une immense perceuse brillant depuis le fond de l'espace. Un astéoride assourdissant qui aurait fondu la terre pour venir s'écraser là. En repartant vers la ferme, il se demanda si les gendarmes n'étaient pas en planque de l'autre côté du vallon, au-delà des pans de terre rasée. Peut-être que depuis hier, il l'observait en attendant d'intervenir. Il regarda bien, ne décelea pas la moindre lueur, pas le moindre mouvement, rien. Il était sûr, cependant, d'avoir été repéré hier soir, pas par la caméra en haut du poteau blanc, mais la petite au-dessus de la barrière de chantier. Même s'il avait fait gaffe en prenant le détonateur, après avoir mis de la toile de jute sous ses semelles, comme Zabie le lui avait conseillé. La centrale à béton était paumée en plein territoire calcaire, à des kilomètres de toute habitation. Néanmoins, il faudrait qu'il y retourne, d'entendre que, à cause de ces vents forts prévus pour durer, selon Météo France, le chantier serait fermé toute la semaine. Ça lui laisserait largement de temps de retirer la bande de la caméra ou d'en vérifier l'angle pour sauter toute angoisse. Alexandre s'assit à la grande table, posa ses coudes comme si on venait de lui servir un verre, sinon que devant lui, il n'y avait rien d'autre que ce panier à fruits toujours désolant en hiver. Il prit deux noix, les cala l'une contre l'autre dans sa paume, et il n'a même pas besoin de serrer fort pour qu'elle se disloque. Chaque vie se tient à l'écart de ce qu'elle aurait pu être. À peu de choses prêtes, tout aurait pu se jouer autrement. Alexandre repensait souvent à Constance, à ce que ça aurait été. S'il ne s'était jamais rencontré, ou alors s'il avait suivi dans sa manière de bouger, de courir le monde et de toujours voyager. À cause sûre, il n'en aurait jamais été là. Enfin, il ne regrettait rien. De toute façon, il n'aimait pas voyager. Merci. Il faut préciser que les bruits qu'entend Alexandre, votre personnage, quand il est seul dans sa ferme au moment où va arriver cette tempête, ce sont les bruits de la construction d'un viaduc autoroutier. Puisque la particularité de ce territoire, c'est d'être assez loin de tout, assez enclavé. Le TGV n'y passe pas. Et là, à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Une autoroute va se construire. Donc là, c'est le basculement dans un autre monde qu'on entend très concrètement. Ça a commencé par le téléphone en 70. Les hypermarchés, à peu près la même année. Puis effectivement, après, il y a eu des projets comme ça d'autoroutes. Alors quand on... Les autoroutes, on les emprunte tous, enfin, sans se poser la question, sans même y réfléchir. Et pourtant, à chaque fois, une autoroute, ça traverse des terres qui étaient avant tranquilles, paisibles. D'ailleurs, parfois, on n'est pas loin de maisons, de fermes pour qui le panorama a sacrément changé. Et moi, j'ai vécu ça au travers de ma belle famille. C'est-à-dire que cette autoroute, elle devait se construire. Et à un moment, tiens, le projet, on avait dans le journal, c'était... Il passait là. Ah bon ? Et finalement, bon, ça a abandonné. Et puis Chirac, qui est Premier ministre, s'ils reparlent de l'autoroute. Mais ils vont le faire là-bas. Ah ben, t'en vas. Tant pis pour... Et une autoroute, c'est d'abord un projet qui se balade. C'est une autoroute fantôme. qui est... Et quand on prend peur, en fait, parce qu'il y a un moment... Moi, cette vallée, je la connais bien. J'y faisais du vélo. C'est la vallée du Tréboulou. Il y avait 10 voitures par jour, et encore, en été. Maintenant, il y a l'autoroute à 20. Moi, chaque fois que j'y vais, 3-4 fois par an, je vais m'y poser un peu, quoi, sur cette route-là. Parce qu'ils ont laissé la route et il y a... Qui traverse sur l'autoroute, qui retraverse sur l'autoroute. Mais là, cette vallée paisible, c'est devenu une sorte de flux continu de camion, tout ça. Bon. Un autre monde, quoi, pour de vrai. Même en restant sur place, c'est plus du tout le... Bon, ben, tout ça, je voulais le faire ressentir, le faire vivre, de la même façon que je veux qu'on suive mon personnage. Il est éleveur, c'est pas par hasard. Ça permet de montrer un peu les bouleversements, les remises en cause. Le fait de voir, à partir des années 80, tout le monde se mettre à manger de la viande hachée, enfin, bon, tout ça. Il y a un moment, ces agriculteurs-là n'étaient plus maîtres, enfin, plus personne, d'ailleurs, n'étaient maîtres ni de sa vie, de son environnement. On était tous dépassés par ce mouvement-là qui nous amenait, en plus, dans une forme d'hystérie, de la gaieté. Les années 80, il y avait une pulsion, comme ça, de richesse, d'argent, de consommation. Il faudrait... Ça, on s'en rend compte quand on revoit des publicités des années 80, quoi. D'ailleurs, il y a une scène dans le roman où l'une des sœurs d'Alexandre, qui travaille avec un photographe de publicité, vient faire une campagne publicitaire dans la ferme familiale. Et là, c'est même très étonnant par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'il faut montrer ce jambon qui est rose fluorescent, mais il ne faut surtout pas qu'on sache que ça vient d'un animal. C'est tout le contraire du discours marketing qu'on met aujourd'hui en avant. Oui, ça, ça commence dans les années 80, vraiment. On voit de l'image, en fait. C'est-à-dire, moi, on voyait ces animaux. Moi, j'ai remarqué ça. On voyait... Alors, des cochons, il y en avait, moi. Dans la famille, on en a tué jusque dans les années 80. Oui, on a tué le cochon, quand même, jusqu'en années 80. Puis à un moment, on se sent, on s'en rend compte, il n'y avait plus de cochons, il n'y avait plus de poules. Il y avait même autour, en dehors de ceux qui étaient éleveurs. Et les animaux apparaissaient naturels dans des publicités. Le jambon était pur, printanier. Les choses simples. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, cette publicité-là, pour un jambon. Les choses simples. Surtout que c'était tout sauf simple. Enfin, pour qui a fait une fois un jambon ? Faire un jambon rose qui reste un mois sous les spotlights d'un hypermarché, mais comment il fait ? Il ne doit pas être si simple que ça. Bon, et cette publicité, je voulais la faire vivre parce que cette publicité, mais l'eau aussi, tout était naturel. Moi, plus c'était artificiel, plus on nous vendait du naturel. et cette publicité, oui, voilà. Donc, c'est un photographe qui vient avec sa vieille jaguar de collection des années 80, la publicité. Tout le monde voulait faire de la publicité. Les publicitaires étaient invités des émissions littéraires. Ils faisaient des livres, ils conseillaient les présidents. C'était les faiseurs de monde. Séguella était un roi. Eh bien, je le mets dans cette ferme pour faire sa photo de jambon et pour que ça tienne le coup, il est obligé d'avoir une glacière avec une centaine de tranches de jambon en plastique qu'il mette au cas par cas. Et puis, ils font ça dans un pré. À un moment, ils se rendent compte qu'il y a une vache qui, au fond, qui le gêne, c'est dans le champ, dans le champ, dans tous les sens du terme. On se dit, ce n'est pas une vache, c'est un taureau, fais gaffe quand même. Enfin, il y a un moment, je voulais faire se confronter cette irréalité au réel. Mais justement, on parle de cette publicité, mais dans le roman, il y a tout un travail presque d'archéologie de la mémoire collective qui passe par les marques, par les chansons, beaucoup par les images du journal télévisé qu'on a tous vues collectivement au même moment. Enfin, je pense à la catastrophe de Tchernobyl, mais vous citez énormément d'autres événements comme ça qui nous ont beaucoup marqués. Est-ce que vous avez fait un travail documentaire ou est-ce que vous êtes basé sur vos propres souvenirs uniquement ? Mes souvenirs et après, les valider par la recherche qui est aujourd'hui facilité par Internet, on peut même retrouver un journal de 20 heures de 82 où on peut facilement remonter à ces images. Après, il y a un pouvoir d'évocation, évidemment, des événements, mais en même temps, des chansons. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Le fait d'écouter telle chanson précise renvoie un souvenir dans une chanson de Michel Sardou renvoie à un souvenir précis dans la voiture, on est 6 dedans. Alors évidemment, après, il y a les événements magiens. Moi, je me suis toujours intéressé un peu aux épisodes comme ça, unanimiste. C'est pour ça que les canicules, j'ai écrit en 2003, UV, ça se passe pendant une canicule, par exemple. Parce qu'une canicule, on est tous chaud, on est tous d'accord sur la même... On est tous dans la même sensation. Ça, c'est rare, c'est précieux. Et ça évoque, 2003, on raccroche tous une image. Donc moi, j'ai voulu raccrocher mes images et puis en même temps, un stylet un peu de ces moments de communion, on pourrait dire, universelle. Parce que Tchernobyl, la vache folle, tout ça, on a eu peur. Après, on oublie, on passe à autre chose. Mais... Je vous assure qu'en 1986, un nuage... Alors déjà, apprendre qu'un réacteur de centrales nucléaires explose de l'autre côté du... Enfin, dans le monde soviétique, parce que ça aussi, il y avait deux mondes à l'époque. Il y avait le monde libre et puis les méchants rouges. C'était simple, finalement. Enfin, c'était simple. C'était atroce, mais en même temps, ça servait de repère. Donc, une centrale qui explose chez eux, un réacteur, sachant qu'il y en a trois ou quatre, ça veut dire que les trois autres vont exploser. Après, bon Dieu, on va se prendre... Alors, ce nuage, ça ressemble à quoi ? Un nuage nucléaire. Ça fait quoi quand on le prend ? Enfin, tout ça, on l'a... Alors, il y a ceux qui n'étaient pas nés, évidemment. Et puis, il y a ceux qui ont oublié. Et moi, j'ai à tout moment envie un peu de remettre le... Mais c'est vrai aussi de la tempête, la tempête de 4 ans. J'étais mort de trop, moi, pendant une nuit. Et parfois, j'en vois certains dans ma famille qui n'ont pas oublié le truc, alors que merde, on a passé la nuit à se demander si le pain allait tomber sur le toit. Et bien, tout ça, j'ai voulu le faire revivre. C'est comme... C'est faire revivre toutes ces émotions. Et parfois, les émotions, elles nous viennent de notre vie intime, personnelle, mais parfois, elles nous viennent du monde. Notre émotion, elle est un écho de celle du monde, quand même, en ce moment. Justement, comment avez-vous choisi les 4 parties du roman ? Donc, il y a 76, 81, donc 86, on l'a dit, c'est de Tchernobyl, 91, 93 ou 96... Mais au fond, c'est comme si dans ces presque trois décennies, vous préleviez des échantillons. Ah oui. Oui, parce qu'il y a 80, il y a 81 aussi, 81. Alors voilà, ça, c'est de la... L'élection de François Mitterrand qui était vécue d'une façon très... Un peu... Par moments, ça relevait du psychodrame. Enfin, on parlait des chars russes qui défileraient sur les Champs-Elysées. Enfin, des ministres communistes au gouvernement. Et puis alors, la frontière avec la Suisse qu'il faudrait fermer parce que des valises, les gens fuient avec des valises de lingots d'or. Enfin, un truc complètement fou. Et ça, on l'a oublié. On retient que l'aspect la fête place de la Bastille, sachant qu'il y en avait aussi à Toulouse. Enfin, ça aussi, je voulais, parce que... Décentraliser un peu cette émotion collective. Oui, c'est intéressant de voir comment on vit cette élection ou les prémices de cette élection depuis la table de la ferme, en fait. Oui, parce que c'est l'élection de Trump dans les familles. Probablement qu'on en parle depuis des jours, des semaines en France, qu'en prie et que ça se déchire et qu'il y a finalement... Et puis voilà, on ne sait pas encore à ce moment où on parle qui est élu. Et puis, bon, Mitterrand, il y avait ça quand même, quoi. Surtout que la droite était au pouvoir depuis toujours, on avait le sentiment et que là, un homme débarquait en disant qu'il allait changer la vie. En plus, il le fait sur une affiche, une sorte de France intemporelle, un petit village avec un clocher. C'est ça, changer la vie finalement, c'est revenir... Enfin bon, on y va, quoi. Et puis ce discours qu'il fait, ces derniers meetings qu'il faisait toujours à Toulouse, ça me permet aussi de mettre un peu en scène ce qu'on appelle l'Occitanie aujourd'hui parce qu'à travers de l'aéronautique, les derniers meetings de Mitterrand, toujours à Toulouse, Blagnac, tout ça. Et on découvrait ce dernier meeting, on découvrait des visages qui, pendant 20 ans, nous ont été familiers ou même encore 30 ans. Enfin, Jacques Lang, des gens comme ça qui, après, on ne les connaissait pas à ce moment-là. Et moi, j'avais remarqué ça, c'est que ce jour-là, il faisait froid, c'était en avril, dans un stade, stade à Toulouse qui est quand même... Et le seul qui n'avait pas froid, c'était Mitterrand, il était en veston. Et ça, avec une rose à la main, toujours comme ça, le poing serré. Je me disais, mais il doit se faire mal quand même. Peut-être pas en fait. Enfin, il y avait un... Et puis, finalement, il n'était pas si jeune que ça. Mais c'était l'avenir. Bon, ben, il y avait une vraie attente. Et ça, je voulais un peu le faire revivre. Et puis aussi, la vraie angoisse de ceux qui se disaient, oh là là, demain, on va apprendre le russe. Bon, c'est... Voilà, ça a 40 ans, tout ça. Non, ça n'a pas 40 ans. Si, oui, ça a 40 ans. C'est loin, mais c'est juste de l'autre côté de ce versant du Mont-Blanc de l'an 2000. Voilà, c'est... Alors, c'est une émission collective, c'est aussi une source de déchirement dans la famille parce qu'il y a la sœur, Caroline, qui va être prof, qui va faire des études. qui fait des études à Toulouse, qui milite dans un syndicat étudiant. Voilà, donc disons, alors là, un seul coup, par rapport aux parents, il est très loin, là. Déjà, d'être en ville, de vouloir faire des études, d'avoir ce genre de projet, et puis de... et puis de voter à gauche, ça fait beaucoup, quoi. C'est intéressant, ces personnages des sœurs par rapport à Alexandre puisque Alexandre est le seul garçon d'une fratrie de quatre, il est celui qui va rester et les sœurs vont toutes vouloir quitter la ferme. l'une va être prof, l'autre photographe, la troisième, je crois, vendeuse dans des enseignes internationales type une marque qui vendait des pulls très colorés dont on ne citera pas le nom, mais au fond, ces sœurs symbolisent le mondial qu'on lui reste au niveau local. Oui, ça c'est aussi mon axe de travail, on va dire. C'est local, mondial et je le pousse assez loin dans la mesure où Alexandre ne veut pas voyager. Il n'est pas intéressé du tout par l'idée d'un monde ailleurs, quoi. Ça, c'est quelque chose que je connais bien, ça. Mais c'est possible de vivre sans avoir envie de faire l'Amazonie à pied, je ne sais pas. Surtout que c'est une sorte de montée comme ça, le voyage devenait de plus en plus accessible et les temps de transport le Concorde ne mettait plus que trois heures pour aller à New York. Ce qui voudrait dire encore une fois qu'en l'an 2000, il ne faudrait plus qu'une demi-heure pour aller à New York. Le monde devenait totalement accessible et puis ce serait plus simple d'aller traverser l'Atlantique que de monter sur Paris depuis qu'à heure. c'est quand même un truc. On met 6 heures entre 5h20 maintenant. Non, on met 5h45. Ça dépend des trains. Si vous prenez le 13h41 et encore, je ne vous le recommande pas parce que au niveau des passages à niveau, ça coince souvent. Mais il met plus de temps aujourd'hui de Paris-Cahors que dans les années 80 parce que le Paris-Limoges s'est rallongé. Ils ont diminué la vitesse parce que les voies ne sont plus assez sûres. Enfin, c'est un truc quand même. Ça s'éloigne en fait. Je prends Paris-Cahors, il y en aurait d'autres. La Nièvre que je connais bien aussi. Chez mes parents, il y a carrément... La gare, ils l'ont fermé. Les trains ne s'arrêtent plus. Bon, comme ça, c'est le problème à régler. Jusqu'à Nevers. Eh bien, merde alors. Et moi, je fais quoi ? Alors, pour aller à Tokyo, il n'y a pas de problème. En plus, ça coûte 50 euros. Si je veux voir mes parents, il faut presque que je loue une voiture pour aller à la gare et ça va me coûter plus cher. Donc, cette sorte de distorsion de distance, moi, elle m'a mis en colère depuis... Mais ça fait un bout de temps. Donc, je l'ai un peu prêté à Alexandre et lui, carrément, il refuse de prendre l'avion. Voilà. Bon, et le problème, au moins, est réglé. Comme ça, il ne bouge pas. Le problème, c'est qu'il rencontre une fille qui est est-allemande, comme c'était encore possible dans les années 80, et qui, elle, a envie de voyager. Et ça, c'est aussi... Et dont le père travaille dans l'aéronautique. Et dont le père travaille dans l'aéronautique, parce que, encore une fois, Toulouse aérospatiale, c'est un pôle mondial. Et avant que tout ça n'arrive, les avions, on entendait. Moi, je lisais, il n'y a pas longtemps, il y a un article prospective sur le développement du taux de croissance des compagnies aériennes et du trafic mondial. C'était affolant. C'était plus de 25 % en 2030. Enfin, on allait de plus en plus prendre l'avion. Alors, mais parfois, je me dis, en fait, je suis plus proche du Cressa que de Caroline, parce que moi, je suis un peu gêné avec ça. En même temps, je n'ose pas trop le dire. Parfois, je fais la gueule quand je vois sur Instagram un tel ou un tel de mes proches qui met des photos depuis une plage en République Dominicaine. Ce sera aussi bien à se baigner dans le scellé. Je ne sais pas. Mais ça m'énerve. Donc, je l'ai mis là-dedans. Alors, bon, maintenant, il n'y a plus d'avion. On ne peut plus voyager. Enfin, je veux dire, finalement, mon personnage, il est presque... Il est plus contemporain que ses soeurs. Au fond, on se dit que ce qu'il commence à entrevoir et le modèle de vie dont il a envie, votre Alexandre, ce sont des choses qu'on a en tête aujourd'hui. Et on est aujourd'hui dans un mouvement de relocalisation. Et les idées de ce Cressac, le vieux voisin qu'à l'époque, tout le monde prenait pour un fou, aujourd'hui, on se dit, il n'est pas si fou. Oui, là-dedans... En même temps, il y a une sorte de mouvement de fond quand même sur ce désir de retrouver un peu des éléments de la nature. De recomprendre comment est fait ce jambon ou comment a poussé cette carotte. Il y a un besoin... Enfin, c'est nouveau, ça, quand même. Enfin, c'est nouveau peut-être il y a 10 ans. Elle est associée au marché de producteurs ou aux amas. Enfin, il y a des tas. Mais même le bio, d'une certaine façon, les rayons bio, y compris dans les hypermarchés, c'est quand même une sorte de retour à une forme de naturalité qui nous avait échappé et Norpien. Alors là, elle nous revient en plus d'une façon un peu accélérée dans la mesure où on serait presque tous. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux des agriculteurs comme ça, que je connais. Et en fait, il nous nargue un peu en mettant tout simplement... Il y en a... Il a semé comme ça sur 20 hectares. Mais il est libre, il est tranquille, il s'arrête quand il veut. Il fume sa clope, il boit son café sur son tracteur. Personne ne va lui demander pourquoi il est dehors. En fait, ils sont devenus plus libres que moi et que nous tous, d'une certaine façon, beaucoup de citadins sont partis aussi. Je ne sais pas où, d'ailleurs. Enfin, moi, je vois dans mon quartier à Paris le soir, beaucoup de lumières qui sont plus réunées. Je ne sais pas où ils sont partis. Ou alors, ils ont tous des résidences secondaires ou de la famille. Enfin, ça doit être étrange, ça aussi. Moi, je ne peux pas faire ça à ma famille, ça les emmerderait. Mais il y a... Alors déjà, le premier confinement, c'était très... c'était très notable, ce désir de retourner au Grand Terre, tout simplement, de retrouver le plaisir de marcher, de surprendre un écureuil, un papillon, je ne sais pas quoi. Enfin bon, des choses toutes codes comme ça qui étaient un peu désuètes, finalement. Ils se rechargent en poésie, ça, c'est étonnant, ça. Après, les vieux fous comme Cressa, qu'on en connaît, enfin, on en a tous connu, je pense. Moi, j'ai toujours été un peu... Déjà, il y a une poésie dans le fait de refuser le monde. Surtout que moi, je suis gâté. Dans ma famille, il y en a trois, quatre radicaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas excité, enfin, pour deux, en tout cas. Ils n'ont toujours pas excité, de ma génération, des cousins. Donc, ce n'est pas quelque chose d'invraisemblable. Je comprends ça. Et en même temps, je n'ai pas envie d'être au-dessus de Seinevière à me les geler en ce moment-là. Et fabriquer des fromages de chèvre. Oui. Mais ce personnage de Cressa, puisqu'on en parle, il est aussi lié à la lutte du Larzac ? Le Larzac, alors oui, de la même façon, oui. C'était quelque chose qui était très présent dans les années 70, simplement parce qu'on l'entendait à la radio sans toujours tout comprendre. Et puis après, ça a duré dix ans. Il y a des luttes qui savent durer. Ce point de vue-là est exemplaire quand même. Et puis, il y a eu toute une forme de coalition entre les paysans, les hippies, les jeunes venus d'un peu partout, l'archevêque de milleaux, enfin bon, et des religieux. C'était un truc un peu étonnant quand même. Donc je voulais le faire revivre, enfin l'évoquer en tout cas. Et sur la campagne de Mitterrand, c'était un des points quand même. C'était un, on pourrait dire, un abcès de fixation. Il est allé, etc. Même s'il s'est fait chahuter. Mais enfin, il a fait quand même, il a participé à la fameuse grève de la faim pendant... Il a fait que trois quarts d'heure, mais il a fait quand même la grève de la faim. Tout ça, ce monde paysan, il était quand même... Parce que là, c'était contre un camp, l'extension d'un camp militaire. Donc c'est une lutte bien particulière. Mais à côté de ça, à Golfech, il y avait, enfin je dis Golfech, mais il y en avait d'autres, les anti-nucléaires qui eux s'opposaient à la construction de centrales nucléaires qui l'a quand même posé une sacrée question. Le fait, est-ce que c'est sage ? Aujourd'hui, on a un problème avec les antennes 5G. Vous imaginez si la question aujourd'hui, c'était de foutre 40 centrales nucléaires sur le territoire français. Waouh ! Et bizarrement, c'est passé ce truc-là. Ça s'est fait assez vite même. Il y en a partout, des centrales, qui posent plus de problème. Enfin, je veux dire, elles font plus peur. Jusqu'au jour où... Ouais, jusqu'au jour où, quoi. Bon, ben ça, ces luttes-là, ils étaient... Il y avait de quoi se mobiliser quand même. Mais alors, justement, il y a un groupe de personnages qui sont des militants anti-nucléaires que va rencontrer Alexandre dans une soirée à Toulouse, dans l'appartement de sa sœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces personnages-là ? Alexandre, il est tiraillé, au fond, entre l'envie de rejoindre cette lutte, même s'il n'y croit pas complètement, et puis l'envie d'être un peu tranquille dans sa ferme. Alexandre, la lutte, elle n'intéresse pas vraiment. C'est surtout Constance qui l'intéresse. Ce qui est intéressé par Constance c'est le fait d'être un peu... Alors, il n'est pas étudiant, comme les autres, il n'est pas cultivé comme les autres. En quoi il peut devenir intéressant ? Donc, il file des coups de main jusqu'au jour où il faut comprendre qu'il est agriculteur et qu'à partir de là, il a du nitrate d'ammonium, enfin des ammonitrates, de l'engrais. De quoi faire des explosifs ? De quoi faire des... En tout cas, dans ces années-là, c'est avec l'ammonitrate. Quand on faisait des bombes, en mélangeant avec du fuel, du kérosène, enfin... Et ça, c'était... Toutes les semaines, il y avait un pylône EDF qui sautait, un local du Parti socialiste, un foyer sonacotra, sans parler des brigades rouges, etc., du patron de Renault qu'on tuait. Enfin, je veux dire, il y avait une violence environnante parce qu'on a aussi... Enfin, je ne sais pas si on l'a occulté, il me semble, on n'y pense plus, on n'en parle plus de cette violence-là, mais elle était omniprésente. Bon, ben lui, il a de l'engrais, donc il refile de l'engrais et à partir de là, il devient précieux. Et il est qualifié un peu... Il a un statut dans cette lutte, même s'ils sont... Mais ce n'est pas son problème. C'est juste... Approcher Constance, ils vont s'approcher après d'une façon ou autre, c'est-à-dire... Ils vont partir tous les deux dans cette mission que je n'ai pas inventée. Ça a été vraiment le cas, le fait de distribuer comme ça des tracts dans tout le périmètre. Le département Gers, etc. La Tégaronne, pour mettre en garde contre cette nouvelle centrale. Et c'était un peu de l'intox, on dirait aujourd'hui. C'était une fake news. C'était des prospectus distribués chez tout le monde en disant, en prévision de la centrale nucléaire, un jour, il faut que vous révisiez tous vos appareils électriques et qu'ils tous les changeaient. Sinon, ils risquent d'exploser. Si un jour, on met le courant qui vient chez vous et d'origine nucléaire, tout va exploser. Mais les tracts, à l'époque, il fallait les distribuer. Ils ne pouvaient pas faire un post sur Twitter. Il fallait y aller physiquement. Donc, ils passent deux, trois jours comme ça à distribuer des tracts. Et là, Constance, qui est née à Berlin, qui a vécu après à Paris, à Toulouse, c'est une citadine et c'est la première fois qu'elle est dehors la nuit, en pleine nuit, sans ville autour, sans lumière. Et d'une certaine façon, elle, qui est une militante écologiste, c'est la première fois qu'elle est immergée dans la nature et elle découvre ça à travers lui. Ça, elle la marquera. ça fera qu'elle se souviendra de lui. Parce qu'après, ils vont... Ça, moi, j'ai toujours en tête un roman dont on ne se revendique pas beaucoup qui est le docteur Givago. Cette histoire comme ça, deux êtres qui se rencontrent, qui se perdent, qui se retrouvent, qui se perdent, qui se retrouvent. Balottés par l'histoire, les révolutions, ça m'a toujours... C'est un beau roman, docteur Givago. C'est magnifique. Puis, c'est un poète, Pasternak, il y a des images qui sont évoluissantes. Enfin, bref. Je voulais un peu faire ça à Lara et Yuri, Alexandre et Constance. Puis, cette Allemande de l'Est, oui. Alors, ça, c'est une histoire personnelle, le fait d'avoir rencontré la première camp d'histoire était avec une... une fille, dans le père, elle était correspondant à FP, à Berlin-Est. c'est quand même pas de bol, mais ça m'a permis d'y aller, de voir. Je demandais des visas de trois jours pour y passer trois jours. Voilà. Ce monde-là, je l'ai vu de l'intérieur, un peu, même si j'étais, comme Alexandre, plus préoccupé par cette constance. mais il n'empêche que je lui ai prêté ça aussi à Alexandre. Cette histoire, au fond, est symbolisée par le fil du téléphone. Il ne faut pas que ce fil du téléphone soit détruit par la tempête parce que c'est vraiment ça qui les relie. À l'époque, il n'y a pas les mails, il n'y a pas les téléphones portables. Donc, voilà, Alexandre attend un hypothétique coup de fil de Constance. Vous avez raison parce que ça permet aussi de remettre en scène aujourd'hui, c'est très naturel de joindre quelqu'un tout de suite. Le téléphone, ça a commencé par un combiné. Les 70, chez ma grand-mère, il y avait un téléphone et quand on n'était pas à côté du téléphone, on pouvait supposer qu'on avait appelé ou pas, on s'en foutait. Mais par contre, quand on commençait à attendre un coup de fil, c'était compliqué parce qu'il fallait rester à côté du téléphone. Et puis, quand le téléphone sonnait, quand on avait quelque chose à dire à quelqu'un, surtout une amoureuse, comme la maison n'était pas trop grande, tout le monde entendait. C'était un drôle de truc, ça. Quand tu as joignes de l'autre, il fallait qu'il soit à l'endroit où il est prévu qu'il soit. Les répondeurs ne sont venus qu'après. Donc là, dans le cadre de la tempête de 99, le fil, oui, alors là, tous les fils, on était rompus, les fils électriques, les fils de téléphone. On était au début des mobiles. Et là, pour le coup, moi, nous, on s'est retrouvés isolés complètement. à ce moment-là, il ne sait pas si Constance, qui sait être en Inde, va essayer de le joindre ou pas, savoir si c'est grave. De la même façon qu'elle l'avait appelée en avril 86 pour Tchernobyl, parce qu'elle était en Allemagne. et elle l'a appelée, dans le Lot, ne comprenant pas qu'en France, on ne prenne pas des précieux à l'égard de ce nuage nucléaire, parce qu'en Allemagne, il était interdit de sortir s'il pleut. Les gamins ne voient plus dans les squares, les parcs, on ne ramassait plus les légumes, etc. Alors qu'en France, il était dit que le nuage s'était arrêté à la frontière et que Monaco peut-être aurait pris un peu. Donc déjà, il y avait une approche sur les périls qui n'était pas très claire. Donc elle l'appelle pour lui dire ça. Il ne reste pas trop dehors sous la pluie. Après 99, elle va sûrement l'appeler, on ne sait pas en fait, pour savoir s'il a fermé toujours debout. Cette tempête de 99 qu'on n'a plus vraiment en tête, c'est n'empêche que cette tempête a défini les seuils d'alerte de Météo France qui, à partir de là, s'est dit qu'il faut qu'on pense à une forme de vigilance avec les alertes orange, vertes, rouge, etc. Parce que les ingénieurs de Météo France, à ce moment-là, n'ont rien, ils n'ont pas vu venir le truc. Et les plus emmerdés dans l'histoire, je pense que c'était eux qui se sentaient très coupables. Même ce qu'on entend le matin à la radio qui annonce la météo, des ventes de 100 km heure, ça, ce n'était pas envisageable. Surtout, une fois au nord et le lendemain au sud de la France. À la limite, ce n'était pas imaginable. à propos de la sécheresse de 1976, c'est la première fois que la nature tape du poing sur la table. Et on le ressent vraiment comme ça. Et la tempête aussi, comme un signal que nous donne la nature, un signal d'alerte. Oui, alors après, bon, ça, c'est ma lecture sans me concentrer particulièrement sur les rapports du GIEC ou autre. moi, je vois bien à hauteur d'homme qu'il y a des choses qui changent dans ces environnements que je connais depuis 50 ans, que je trouve dénaturés, des rivières qui ne coulent plus. Mes parents ont une maison entre deux bras de rivière, une fermette. Il y a souvent l'été, il n'y a plus d'eau, ce n'était pas plus, ce n'est jamais arrivé. Les réserves d'eau dans le Lot, il y en avait plus d'eau pareil dans le Lot. Et pire encore, il y a des endroits où il n'y a plus d'ombre parce que les feuilles n'avaient pas assez, ce n'était pas assez étoffé. Les fronts des ondes n'étaient pas assez denses pour faire de l'ombre, vraiment quoi. Je sentais les arbres un peu souffrir cet été-là. Mais comme je l'ai vu, en fait, ça devient systématique. Il y a une sorte de j'ai parfois le sentiment que notre environnement rentre en conflit avec nous. Ça, ce serait bien de l'apprécier, de l'entendre, en tout cas, et de s'en souvenir, et de ne pas à chaque fois passer l'éponge. La résilience, c'est beau, mais l'oubli, c'est atroce. Donc lui, lui, il s'en rend bien compte de ça, surtout que lui, il est au contact des bêtes et il a traversé la vache folle, qui était une crise sanitaire. De la même façon, on a oublié, parce que je sais, moi, je sais qu'on redonne des farines animales à certains élevages. je pense. Pourtant, en 1996, on a eu peur du démoire dans cette histoire. La maladie de Crossfelger, c'est-à-dire qu'en mangeant un steak, alors après, on s'est rendu compte, c'était peut-être plutôt les abats, mais en mangeant, en mangeant du bœuf, on pouvait se trouver le cerveau. Moi, je vais les jetons, vraiment, pas le seul. Ça, ça nous est complètement sortis de la tête. Donc, ce serait bien d'être sûr que ces farines, là, on ne les refile pas aux ruminants. Mais on est sûr, vraiment, parce qu'elles se font toujours, ces farines. Voilà, alors bon. Mais on a le sentiment, en vous disant, que les décisions, les mauvaises décisions qui font qu'on a le monde d'aujourd'hui ont été prises vraiment dans ces années-là. Et on a l'impression que la génération charnière, c'est celle du père d'Alexandre. Parce que les grands-parents étaient encore dans un modèle à l'ancienne. Quand le roman commence, la famille arrête, fait la dernière plantation de safran. Et donc là, c'est un premier basculement. Et ensuite, le père d'Alexandre commence, lui, à faire des choix qui emmènent vers un modèle plus productiviste, à mettre des engrais chimiques, enfin, voilà, toutes ces sortes de choses. Est-ce que la charnière, elle est vraiment là ? Oui, elle est là aussi, du fait quand même un peu de la distribution qui se réorganise à travers des hyperstructures comme ça, qui dit hypermarché, dit aussi regroupement des distributeurs et puis aussi des abattoirs en amont. C'est-à-dire que c'est fini, le petit abattoir de Cahors, de Fijac, de Machin. Non, il y en a un gros de chez Bigard qui est là, au-dessus de Brille. Donc, c'est-à-dire qu'on emmène les bêtes pendant deux heures de Bagnard. Enfin, ça reconfigure tout. Et ça, ce qui est heureux quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'éleveurs et d'agriculteurs qui le refusent. Donc, au moins, j'ai le sentiment que ça, on peut en revenir. Mais c'est là que ça joue. C'est vraiment ces années-là. C'est pour ça que je... Comment dire ? Un livre, ça peut aussi être fait, enfin, un roman, en tout cas, pour rassembler quelque chose du réel et de notre monde. Parce que c'est... À ce moment-là, parce que là, il faudrait développer les farines animales, la nourriture, le réchauffement climatique, la machin, tout ça. En fait, c'est des tas de sujets qui sont traités de façon dissociée, sur lesquels on peut facilement s'informer. Mais c'est bien de le montrer à hauteur d'homme. Oui, c'est ça. Un roman, c'est le monde vu à hauteur d'homme. Et le panorama, le panorama, il est large, y compris sur ses luttes oubliées. Mais c'est ce carrefour-là de l'an 2000. Alors voilà, l'an 2000, on sait bien qu'un nouveau siècle, ça commence un peu avant ou parfois un peu après. Le XXe siècle a commencé à partir de XIV, après la Première Guerre mondiale. Ça déborde un peu. N'empêche que nous, on est dans un basculement comme ça. Oui, j'en suis sûr. Enfin, ça se voit. Ça se voit, tout simplement. Mais votre personnage, vous l'emmenez jusqu'à quelque chose de très jusqu'au boutiste. Au fond, pour s'en sortir, il est presque obligé de tout faire sauter. Sans tout dévoiler, mais même symboliquement, il est obligé de faire table rase pour pouvoir recommencer dans un autre modèle, une autre forme de vie, plus simple, plus en lien avec la nature. Enfin, reprendre les choses au début. Oui, parce que lui, c'est en tant qu'élevé, c'est ce que ça suppose de passer d'un troupeau de 60 vaches à 200, c'est-à-dire faire venir des vaches réformées, des laitières qu'on va finir d'engraisser, donc des bêtes qu'on fait venir d'ailleurs, géographiquement. Et ça, pour tout éleveur, c'est un problème. C'est pour ça que... Alors le mot quarantaine, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais il fout l'engrais dans le local de quarantaine pour tout faire exploser. Parce que le local de quarantaine, c'est le plus précieux dans un élevage. D'ailleurs, quand on amène une bête à un concours ou au salon de l'agriculture à Paris, quand ils ramènent la bête à l'élevage, ils ne la remettent pas dans le troupeau comme ça. Ils la laissent en quarantaine pour voir qu'elle n'a rien ramenée et puis qu'elle-même se réacclimate à cet environnement-là. On est tellement tributaires de notre écosystème. Et il y a un moment, j'ai cette culture-là un peu, moi, de nous voir, enfin, de me voir moi, nous, comme des mammifères, au même titre que la chauve-souris. On est tous... Il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre les animaux qui seraient sur des logiques totalement différentes. D'ailleurs, dans cette épidémie qui nous concerne tous, on a entendu de tous, des épidémiologistes, des virologues, des affectives, mais jamais des mammifères. Des mammifères. Si, tous des mammifères, mais jamais des vétérinaires. Et parce que il y a un moment, c'est le troupeau qui est malade, quoi. Et donc, quand le troupeau est malade, il faut agir en fonction de certaines règles. Et on a du mal à l'accepter parce que ça nous ramène à cette idée-là. Si j'étais philosophe, moi, je sais que ça... Il y a un moment, ça me serait insupportable de me dire... Non, mais finalement, je suis à peu près au même niveau qu'une vache, un peu pensante. Ben oui, oui. Un peu quand même, quoi. Et ça, on a du mal à... C'est insupportable. C'est pour ça que les plus déconnants dans l'analyse de la situation en ce moment, c'est bien souvent les philosophes. Il y a beaucoup des philosophes. Ils sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils ne sont pas préparés à penser ça. De sorte de façon, un éleveur, il est plus à même d'entendre ce que c'est qu'une épidémie. Donc, ce local de quarantaine, c'est symbolique pour un éleveur. C'est ce qui permet de préserver le troupeau. Donc, il va tout faire péter parce que cette idée-là de ramener sans cesse des animaux d'ailleurs et puis après de faire naître des torillons pour les envoyer en Tunisie ou en Italie, c'est pas possible. Ça devient possible pour lui parce qu'il y a une autoroute pas loin maintenant. Les banques sont prêtes à lui donner de l'argent et ses sœurs attendent un peu aussi que ça rapporte de l'argent cette fin parce qu'elles ont leur part. Tout ça, il est pris dans les problématiques des autres finalement. Il y a un moment, il n'en peut plus. Donc, il va faire ce qu'il va faire. Est-ce que pour ce livre-là, vous avez travaillé différemment des autres livres ? Est-ce que chaque livre a sa méthode de travail ou est-ce que vous travaillez toujours de la même manière ? Moi, je suis différent à chaque livre. Je suis quelqu'un d'assez instable même physiquement. Je peux avoir 20 kg de plus 20 kg de moins. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on n'est pas assis de la même façon quand on fait 110 kg que de 85. Donc, il y a des fois je suis plus en forme. C'est bien d'être un peu fatigué pour faire un livre pour écrire. Pas trop avoir envie de bouger. Après, la nouveauté, mais c'était déjà vrai un peu pour Chienlou, c'est le travail de documentation sur Chienlou, mon roman précédent, c'était sur la guerre de 14. Essayez d'être précis sur la façon dont s'est vécu la guerre de 14 dans un petit village reculé loin du front. Et là, c'est d'être précis dans ce que je recréais de Tchernobyl, du téléphone. Je veux que ce soit précis. Je ne sais pas pourquoi. Mais si, enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que moi, je fais beaucoup de rencontres en librairie, à droite à gauche. Et quand à un moment, dans une rencontre, il y a... Avant les rencontres, il y avait 20, 30 personnes, vous vous rendez compte. Voir plus. Il y a toujours quelqu'un pour vous dire, non, le mammouth à Fijac, ce n'était pas en 76. Non, 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 c'est le carrefour. Mais non, au carrefour, c'était... Donc moi, je vais être sûr. Non, le Régrasse, non, non, ce n'est pas possible qu'il y ait des fétuques et du Régrasse à des vaches salaires, ce n'est pas possible. Non, des laitières, je veux bien. Enfin bon, parce que j'ai... En fait, oui, c'est ça. Moi, j'ai mes lecteurs, j'ai le sentiment de ne pas... Enfin, je ne vais pas les rencontrer tous, mais enfin, en allant souvent au contact des lecteurs, en librairie, en salon, en festival, j'ai toujours le sentiment, il y a un moment, on va me dire... Vous savez, quand c'est le moment de poser des questions dans un festival comme ça, là, je m'attends toujours à ça. Ah, mais la gare de Sainte-Vière, il n'a pas fermé en 86. Moi, je prenais le train en 86. Donc, il y a tout un travail comme ça d'archéologue, finalement. Comme l'histoire de... Il y a une histoire d'archéologie. Je ne l'ai pas inventée non plus. En fait, c'est ça. C'est en fouillant le réel qu'on découvre des... Et l'autoroute, pour de vrai, ils l'ont déplacée un peu parce qu'ils ont... Vous avez des fouilles préventives. Voilà, ils ont des fouilles préventives. Ils ont ressorti un acte duc qui est plus ou moins apparent, hésitable, etc. Ça aussi, c'est intéressant. Le fait que... Des fouilles, à un moment, enfin, le fait de trouver un matériau archéologique va détourner une autoroute. On va la différer. C'est une sorte de revanche du passé qui remonte à la surface comme ça et qui repousse les bulldozers. Ça, je trouve ça... Mais romanesque, tout simplement. Donc, je l'ai mis. Je l'ai mis. En plus, je ne l'ai pas inventé. C'est ça, le truc. Donc, travailler... Pour travailler dans un roman, il faut être dedans. Il faut quitter un peu sa vie. Oui, moi, quand j'écris, j'endosse le personnage. Je pense que ça doit être pareil pour les comédiens. Pendant un mois. Alors, moi, ça dure deux ans. Mais je... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je change, oui. Un roman repose-toi sur moi. Le type était grand balèze. J'avais pris 20 kilos. Mais ça me rende compte. Mais en fait, je suis là. Je l'incarne, le personnage. Est-ce que vous savez, en commençant un roman, où vous allez ? Comment il va se terminer ? Eh bien non. Là, je voulais juste que la tempête de 99 soit... Ça boucle, en fait. Que ça boucle. Mais alors, ça boucle quoi ? Je ne savais pas. Je voulais... Elle a montré telle qu'elle a été. C'est-à-dire qu'elle a tout foutu en l'air sur certains... Moi, j'ai des images encore dans le limousin de centaines d'hectares sur un plateau de mille vaches d'arbres par terre comme balayés par une explosion nucléaire. C'est-à-dire d'une façon presque bien rangée. Tous les pins sont tombés. Donc ça, je voulais ça. Mais alors... Mais en même temps, je voulais qu'il y ait cette menace qu'il y ait ce bruit du chantier d'autoroute parce qu'un chantier d'autoroute quand il y a la centrale à béton ça fait un boucan dans une zone qui est vierge de toute civilisation on va dire sur le cause là. Ben merde ! Qu'est-ce que... Donc je voulais ça. Comment je vais y arriver ? Je ne sais pas. Mais là, la nouveauté c'est que j'avais au moins... je savais que ça finissait le 29... 23 décembre 1999. Mais sans savoir du tout ça aurait pu être très heureux un peu, je ne sais pas... Enfin cette fin, elle est... Elle est où ? Elle est optimiste en tout cas. Elle est optimiste, hein ? Elle est ouverte, suffisamment ouverte pour qu'on se dise parce que ça va bien se passer. On n'est pas sûr, mais... Ben oui, ça on... Oui, mais ça on ne sait jamais. C'est comme parfois vous vous présentez devant les autres et en fait vous êtes heureux et tout mais tu fais la gueule. Mais non, on n'est pas assez souris. La fin des romans, c'est un peu pareil. Moi, ça m'arrive souvent, ça. Mais ça ne va pas. Mais si je suis heureux, mais en fait, c'est... Ça ne se voit pas assez. Là, je voulais que ça soit heureux en tout cas, que ça appelle à... Que ça appelle à un appel. Du téléphone, quoi. Pour d'une certaine façon relancer la suite. Parce que mon idée, c'est toujours de faire ces 25 années avant, 25 années après, quoi. De ces temps 2000. Idéalement, ça serait ça, quoi. Toujours dans cette même région ? Avec les mêmes personnages, cette même région. Avec les mêmes personnages, oui. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi cette famille qui se disloque et la façon dont les familles se distendent. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu très fort pour ce qui est de mon cas. C'est quelque chose de spectaculaire. On est tous frères, sœurs, cousins, on joue. On ne se quitte pas pendant des étés. Et puis, nos parents se fâchent. Les grands-parents meurent. Tout ça. C'est une sorte de dislocation familiale qui est affolante, triste quand même. Donc, c'est aussi le tableau de cette famille-là qui traverse un peu les âges et qui ne se parle plus. Et qui peut se brouiller dans des histoires d'argent. Donc, mon rêve, ce serait de continuer à les suivre, de voir jusqu'où ils vont aller. Merci, Serge Goncourt. Merci à vous. Je rappelle que ce livre Nature Humaine est publié aux éditions Flammarion et que vous venez de remporter le prix féminin. C'est vrai. Bravo encore. Voilà. Et je vous rappelle que les prochains rendez-vous sur la chaîne YouTube et sur Facebook organisés par la Maison de la Poésie seront vendredi 6 novembre à 19h avec une lecture et fausse conférence par Blanche Gardin et Pascal Sangla autour de l'œuvre de Fab Carreau. Ensuite, le lundi 9 novembre à 17h, une rencontre avec Cécile Gilbert. Et enfin, le jeudi 12 novembre, une rencontre projection avec Jean-Marie Blas de Robles. Merci. 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 Merci.